Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale dans le département, une émission consacrée aujourd'hui à la troisième édition de la Cannes et Tempes pour en parler avec nous. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Bilali Guisset, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'organisateur de ce tournoi et vous êtes entraîneur de football donc à Dourdansport, vous êtes originaire également du quartier de Guinette à Etempes. Le phénomène des tournois de quartier a pris de l'ampleur ces dernières années mais finalement ça a toujours existé ces tournois de quartier, c'est juste qu'aujourd'hui on appelle cela, enfin il y a un phénomène on va dire de plusieurs tournois de quartier qui s'appellent Cannes partout en France. Oui bien sûr et pour être plus précis d'ailleurs à ce sujet c'est que ça existait à Etempes depuis bien plus longtemps qu'on le pense parce qu'à la base c'est une idée qu'on a eue qu'on était vraiment ados, on voulait nous exprimer à travers notre, je dirais notre pays d'origine donc on voulait à travers cela faire un événement qui réunit justement cette mixité qui est à Etempes et ça a pris forme je dirais ces dernières années par le fait que je dirais il y a eu un engouement qui s'est créé grâce au réseau, grâce à la médiatisation aussi et c'est pour ça que ça refait surface comme maintenant. Alors vous êtes aujourd'hui l'organisateur de ce tournoi, ça fait donc, c'est la troisième année, comment est-ce que vous avez eu l'idée justement de lancer ce tournoi, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur justement c'est le fait de voir que ça se passe aussi un petit peu ailleurs et je me suis dit c'est quelque chose qui se faisait déjà à l'époque et pourquoi ne pas profiter justement des supports qu'on a à disposition, notamment ces réseaux sociaux, on sait qu'il est plus facile maintenant de faire véhiculer des messages que ça l'était à l'époque et justement l'idée était de créer un événement rassembleur parce que certes chacun représente son pays d'origine mais on voulait mettre en avant cette richesse et pour moi cette richesse et cette mixité justement que je voulais à travers ça créer un événement sportif. Alors justement quelles sont les conditions pour pouvoir participer à ce tournoi ? Alors il y a plusieurs sélections en fonction des différents pays d'origine, est-ce qu'il faut être absolument originaire du pays ? Quel âge faut-il avoir ? Quelles sont les conditions de participation ? Alors grosso modo c'est un événement qui concerne les 16-25 ans, après on autorise trois joueurs de plus de 25 ans qui puissent participer dans chaque équipe. Comme pour les Jeux Olympiques c'est ça ? Comme pour les sélections ? Voilà, c'est un peu le même principe et la priorité c'est que la personne soit originaire du pays qu'il représente. Après il y a quelques dérogations entre guillemets où on est tolérant à ce niveau-là mais on veut vraiment que la priorité soit que chacun représente son pays d'origine et puis voilà quoi. Alors l'an passé il y avait 12 pays qui participaient donc à cette canne à étampes, donc 9 nations africaines, le Mali, le Congo, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et donc les Comores et trois nations européennes qui étaient également invitées à cette canne qui est la Coupe d'Afrique des Nations, la France, le Portugal et la Turquie. Est-ce qu'on sait quels seront les pays en lice pour cette troisième édition ? Oui, alors la première grande information c'est qu'on passe de 12 à 16 équipes. Ça me tenait à cœur de répondre aussi à une forte sollicitation où certains m'ont dit pourquoi vous n'inviterez pas les Antilles pour faire une sélection étant donné que la communauté antillaise est importante. Donc voilà, on voulait simplement répondre à ces sollicitations. Il y a la Tunisie qui s'est invitée entre temps, le Cameroun, l'Angola et une équipe restue du monde. Donc 16 équipes, ça veut dire aussi encore plus de travail d'organisation j'imagine ? Plus de travail, c'est vraiment beaucoup de travail. Déjà 12 équipes, ça donne déjà un gros support mais alors 16 équipes, surtout que tous les matchs s'effectuent sur un seul terrain. On joue sur le plateau de Guinette, donc en termes de calendrier, en termes d'organisation, c'est sûr que la masse de travail est beaucoup plus importante. Alors quelle sera la formule du tournoi ? C'est différentes poules de plusieurs équipes, comment ça va se passer ce tournoi qui se déroulera, je le rappelle, du 6 mai au 4 jours ? C'est ça. Alors c'est une formule classique, la formule qui se faisait dans la vraie Coupe d'Afrique des Nations, entre guillemets, c'est-à-dire 4 poules de 4 et les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale. Alors comment se sont passées les précédentes éditions ? Qui a gagné ? Qui a bien performé ? Quelles sont les meilleures nations au final ? Alors la première édition, c'est l'équipe de France qui a gagné brillamment, qui a tout simplement confirmé son statut de favori, parce qu'on savait avant la compétition que ça allait être une équipe très attendue. Donc ils ont battu l'Algérie en finale. Je pense que le score était de 5-3 si je ne me trompe pas. 3-3 après prolongation et puis 5-3. Sur la deuxième édition, c'est le Mali. Le Mali qui était un nouveau participant puisqu'ils n'ont pas disputé la première édition. Donc il était également attendu et qu'ils ont battu en finale l'équipe du Congo à l'issue d'une séance de pénalty. Alors il y a aussi dans un tournoi, il y a évidemment le pôle arbitrage. Comment est-ce que vous préparez justement ces arbitres ? Qui arbitre ? Comment est-ce que vous les trouvez ? Alors sur les deux premières éditions, on a optimisé surtout les bénévoles. C'est-à-dire que chaque sélection devait fournir un arbitre pour arbitrer les autres matchs. Là, on va essayer vraiment d'apporter quelques améliorations. Donc à partir de la phase finale, c'est-à-dire les quarts de finale, ça sera des arbitres officiels, vraiment des arbitres licenciés qu'on a sollicités pour arbitrer les matchs. Il n'y a jamais eu de problème de comportement au cours des précédentes éditions ? Des problèmes mineurs, je dirais, comme il peut y en avoir partout, mais ça a toujours été maîtrisé et ça n'a jamais été bien loin. Alors ce tournoi, c'est aussi l'occasion pour certains recruteurs de repérer des talents. Il y a déjà eu des recruteurs qui sont venus voir les matchs des précédentes éditions ? Alors ça, je ne peux pas vous le confirmer. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs ont déjà été observés. Est-ce qu'il y a eu un aboutissement ou des convocations à la suite de recruteurs qui étaient intéressés par des profils ? Je ne vous dirai pas à ma connaissance, mais je n'exclus pas que ça puisse se passer puisque c'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur et qui fait beaucoup de bruit surtout. Alors on a parlé des joueurs tout à l'heure. C'est la canne étampe, mais on peut participer même si on n'habite pas forcément à étampe. C'est un peu l'idée ? Alors en fait, c'est l'appelation étampe, mais grosso modo, c'est le secteur sud-essonne. On a les personnes d'Angerville, de Morigny, ça peut aller peut-être jusqu'à Dourdon, même s'ils sont très peu, mais c'est un petit peu étampe et les alentours. Après, en fonction aussi des équipes, parce que certaines nations sont moins loties que d'autres. Par exemple, les Sénégalais, les Marocains, les Algériens, on sait qu'il y a une grosse communauté à étampe et autour, mais des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Angola auront besoin justement des joueurs d'un peu plus loin pour pouvoir faire une équipe. Alors à l'heure où nous enregistrons cette émission, on ne connaît pas encore les différentes affiches des différents groupes. Le tirage de sort va avoir lieu bientôt. Comment ça va se passer justement ? Comment est-ce que ça va se choisir justement ces différents groupes ? Alors, comment ça va se faire ? C'est simple, les 16 équipes seront réparties en 4 chapeaux et les chapeaux ont été définis en fonction des résultats des 2 premières éditions, donc en fonction des scores obtenus. Chaque nation a obtenu un certain nombre de points et on a pu définir justement le classement des nations. et le tirage au sort, on va tout simplement tirer les équipes par chapeau en allant dans l'ordre et chacun sera réparti dans les différents groupes. Est-ce que le public est au rendez-vous des matchs en général ? Il y a du monde qui vient voir les matchs ? Il y a beaucoup de monde, franchement beaucoup de monde. L'année dernière par exemple, sur la finale, on était un peu plus de 1000. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde et au fur et à mesure de l'événement, j'ai l'impression que ça attire un peu plus de monde puisque ça touche, je dirais, un public plus large. En termes d'entraîneur, vous qui êtes entraîneur de football, comment est-ce que vous jugez le niveau ? Ce serait plutôt un niveau départemental, régional ? Honnêtement, régional. Le niveau, il est élevé. Après, c'est très hétérogène parce qu'on a des joueurs de tous niveaux. On a des joueurs qui sont en club et qui évoluent en district départemental 3, par exemple, comme on a des joueurs qui évoluent en national. Donc, c'est vraiment le grand écart à ce niveau-là. Du coup, ça peut être un défi aussi de jouer justement et si on n'a pas un niveau forcément très élevé, de se confronter à des joueurs un peu plus aguerris. Oui, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant pour tout le monde. Et puis même les joueurs qui évoluent à un haut niveau, ils aiment bien jouer ce genre d'événement parce qu'ils sortent un petit peu de leur contexte football en club, la pression qu'ils peuvent avoir par rapport à leurs ambitions qu'ils peuvent avoir par rapport au football. Et là, le fait de faire un tournoi qui reste amical aussi, il ne faut pas l'oublier, ça se permet à chacun de relâcher la pression, de prendre du plaisir. Et ça se passera donc du 6 mai au 4 juin pour cette troisième édition. Merci beaucoup, Bilaligui, c'est d'avoir été avec nous. Merci.